Moi je m'appelle Jean-François Caron, je suis maire un peu original puisque Europe Ecologie l'est vert dans le bassin minier, donc qui est une terre de mineurs, donc a priori plutôt rouge ou rose et qui malheureusement devient un peu brune maintenant. Donc j'ai comme particularité d'avoir été élu en 92 au conseil régional, donc j'étais tout jeune, une trentaine d'années, c'était l'époque où Marie-Christine Blandin était élu président de région d'une manière totalement presque surréaliste, la Voix du Nord avait titré sur sa première page « Est-ce bien raisonnable ? », d'ailleurs délire une écologiste. Donc j'ai fait partie des prémices de politique écologique dans une région, ensuite je suis devenu vice-président de région en 1998 avec une délégation qu'on avait intitulée « Développement durable, aménagement du territoire et l'environnement », ce qui veut dire que l'écologie ce n'est pas d'intégrer l'environnement, c'est ça aussi bien sûr, mais c'est d'abord de penser à un modèle de développement qui va laisser sa place à l'homme et qui va laisser sa place à la nature. Parce qu'en fait, pourquoi l'environnement est impacté, est en difficulté aujourd'hui, c'est bien parce que le système capitaliste, le système de développement économique, en gros va chercher à faire le maximum de rentabilité. Ce que je dis là, ce n'est pas un scoop, mais va chercher en gros à faire reporter les impacts pour gagner le plus d'argent possible, être rentable au sens financier, sur la variable d'ajustement que va être l'homme. Et ici, nous on a connu les hommes qui mouraient à 45 ans de la silicose parce que c'était la règle. Il n'y a pas beaucoup de mineurs qui voyaient l'âge de la retraite. Ils étaient morts avant et c'était la règle pour pouvoir élever sa famille. Et l'autre variable d'ajustement, c'est l'environnement. En gros, plus on rejette sa emménagement, plus on ponctionne sa emménagement, et plus finalement on exploite le capital nature et plus ça permet de faire de l'argent. Bon, c'est caricatural, mais c'est quand même comme ça que ça se passe. Donc, étant vice-président de région, j'avais tenu à ce que l'intitulé pose que la question c'est celle du modèle de développement, avec une déclinaison au niveau de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire comment ça s'incarne dans les territoires, qu'est-ce que ça veut dire dans les villes, dans la campagne, dans les métropoles, etc. Et enfin, il y a des politiques environnementales qui ne sont qu'un élément parmi le tout. Je précise tout ça, parce que sinon, très souvent, on confond développement durable et environnement, écologie et environnement, comme si la question sociale et la question économique ne comptaient pas. Alors que pour moi, au contraire, je dirais que la question économique compte considérablement, dans la mesure où c'est elle derrière, dans notre système aujourd'hui, qui va créer les conditions ou pas du respect de la planète et du respect des hommes. Voilà. Bon, en 1995, simultanément à mon mandat régional, j'ai été élu conseiller municipal ici à Saint-Gohen. Je suis devenu maire en 2001 et j'ai été réélu en 2008. J'ai été réélu dans des conditions assez joyeuses, puisque notre liste a fait 82,1% des voix et le virgule 1 est très important parce que, enfin très important, symboliquement, parce que du coup, on était la liste avec le plus gros score partout où il y avait deux listes, évidemment. ainsi qu'une liste, ils l'ont fait 100%. Et ce qui est très intéressant là-dedans, bon, bien sûr que ça fait plaisir et puis ça donne une légitimité, ça c'est sûr, mais c'est que moi, j'ai absolument pas caché mon drapeau écolo. Et les politiques mises en place dans la ville sont vraiment des politiques écolo revendiquées. On n'utilise plus de pesticides, 100% des eaux de la ville qu'on utilise viennent la récupération des eaux dans tous nos bâtiments, on n'utilise plus d'eau potable, même dans la mairie, les toilettes sont alimentées avec de l'eau de pluie, on a fait 15 kilomètres de trame verte, on a un retour de la biodiversité, on est dans l'éco-construction depuis 1997, enfin on est un peu sur tous les fronts. Et ce qui est intéressant, c'est que pour faire un score comme ça, on peut dire bon, le maire il est plus ou moins sympa, plus ou moins ci, plus ou moins ça, mais il y en a plein des maires comme ça. Pour déplacer autant de voix, puisqu'en fait Sarkozy avait fait aux élections précédentes 40% ici à l'Ossanguel, et là la droite elle a fait 17,9. Ce qui veut dire qu'il y a la moitié des gens étiquetés de droite qui ont fait le déplacement pour venir soutenir notre liste, ce qui veut dire que le développement durable appliqué n'est pas repoussoir, au contraire, qu'il déplace des lignes politiques. Et ça je pense que dans la période où on entend souvent dire l'environnement ça commence à bien faire, même le débat qu'on a sur l'éco-taxe aujourd'hui, qui traduit une rétraction en gros en disant laissez-nous vivre et laissez-nous continuer dans le modèle d'avant, enfin les bretons c'est quand même de l'arbre d'en envoyer des poulets industriels aux émirs, bon enfin ce modèle de développement là questionne, et de démontrer que dans une ville où on essaye de tenir une pensée économique, sociale et environnementale intégrée pour faire du vrai développement durable, ça n'est pas repoussoir pour les électeurs. C'est en ce sens là où ce score a quand même été, comment dirais-je, à la fois révélateur et en même temps porteur d'espoir pour tous les gens qui disent, ben finalement c'est foutu, on ne peut pas inventer des nouvelles lignes politiques, on est condamné à être rétracté sur le modèle d'Ir. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la manière dont la démocratie fonctionne, que ce soit en France, que ce soit à l'échelle locale, basant sur vos expériences à vous de la démocratie, ou même en Europe ou à une échelle plus large ? Ok, alors, bon déjà je pense qu'on a un double mouvement antidémocratique. Le premier c'est une société en gros de consommation qui a pris le pas sur tout, dans une époque où, bon quand on était dans l'après-guerre, il fallait reconstruire, il fallait régler les problèmes prioritaires, l'alimentation, le logement, tout ça. Et je dirais que la société de consommation, elle avait un sens, d'une certaine manière. Bon, puis progressivement, on est arrivé à une espèce de prise de pouvoir de, la terminologie n'est pas très juste, mais de ce modèle-là, ce modèle consumériste, qui fait qu'en gros on a transformé, enfin, sur la question compliquée de l'avoir et l'être, est-ce que j'ai, je possède, ou est-ce que je suis, j'existe. Tout le modèle de la pub, du marketing et du modèle économique dominant, nous amène à penser qu'on existera si on achète, si on est dans l'avoir, et si on prend toutes les, oui, dans la possession, si on prend toutes les pubs, elles sont extraordinaires. Ah, vous achetez ça et jamais vous n'aurez été aussi, enfin, et on a tout un développement là-dessus. Et je pense que du coup, la société, les individus par rapport à cette question-là, ont été progressivement emmenés dans une addiction, dans une dépendance à la consommation, une espèce de fuite en avant sur les plus grosses voitures à une époque, et donc le modèle du plus, 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 qu'on peut d'ailleurs même retrouver dans l'action politique, plus de rond-point, plus d'autoroutes, plus, et petit à petit devenu synonyme de développement. Bon. Et on a affaire maintenant à une société qui est presque compulsive dans la façon d'acheter. D'ailleurs, même quand on compare pouvoir d'achat d'aujourd'hui et d'il y a 50 ans, il n'y a pas moins de pouvoir d'achat d'aujourd'hui. Simplement, on achète vachement plus de trucs. Alors d'abord, il y a tout le numérique, la vidéo, etc. Ça n'existait pas. Il y a les gens qui vont faire des croisières et même des classes moyennes, voire des gens qui n'ont pas beaucoup de revenus. Tant mieux pour eux, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas que les gens aient le droit de faire. Je dis simplement qu'on a élargi notre offre de consommation, on en est devenu dépendant. En même temps, d'ailleurs, ça ne nous rend pas heureux parce que c'est une addiction. Donc de toute façon, il faut toujours le dernier gadget. Et ça a traduit vis-à-vis du politique et de la démocratie une démarche, je résume intensément, mais de plus en plus d'individualisme et que l'action publique, elle est consommée comme on consommera autre chose. Moi, je suis frappé de voir des gens qui disent je veux, je paie des impôts, je veux, je veux ça, je veux une halle de garderie à 5 heures parce que moi, je finis à 5 heures. Je veux, c'est-à-dire qu'on achète du service, on achète de l'action. Enfin, on achète. Les gens disent j'ai voté, j'y ai droit. Donc la société de la consommation, voire de la surconsommation, imprègne aussi complètement la politique et la démocratie. Pour moi, complètement. Pour moi, complètement. Parce que dans la façon de faire de la politique, on y reviendra si on parle de ce qu'on essaye de faire, la question de la responsabilisation des gens, elle est absolument décisive. Si les gens, ils se comportent vis-à-vis du politique comme ils se comportent vis-à-vis de monsieur Auchan, on ne va pas très, très loin. C'est-à-dire qu'en gros, l'intérêt général n'est plus produit. Ce qu'on a, c'est une somme d'intérêts particuliers côte à côte. Ça, c'est tout un exercice de comment amener les gens à percevoir la question d'intérêt général parce que ce n'est pas génétique. On ne l'a pas forcément en soi. C'est normal que tout le monde commence à poser la question de son intérêt particulier. Il y a tout un cheminement pour comprendre que l'intérêt général dépasse ça. Et donc ça, c'est de mon point de vue le premier gros obstacle à une démocratie réellement qualitative. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des citoyens et non pas uniquement des consommateurs d'actions publiques. Et puis l'autre versant, c'est la classe politique. Et moi, je suis en décalage complet avec la classe politique là-dessus. Particulièrement ici dans le territoire minier où en gros, on est sur un système où les populations étaient un peu sujettes. Le sujet de l'activité minière, on offrait le logement gratuit, le charbon, la sécurité sociale. Mais c'était une façon de mieux assujettir les gens, les tenir. Et donc on était dans la société encadrée. Et je reproche à une bonne partie du modèle politique d'avoir complètement reproduit ça. L'encadrement des masses, l'encadrement des populations par les mouvements syndicaux à une certaine époque. C'était très fort ici dans les mines. Et par l'action politique. Alors ça peut se traduire par le contrôle des associations. Qui va être président d'associations ? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on contrôle ou pas ? Mais on connaît ça dans toutes les villes de France. Ça peut se traduire par le clientélisme. Est-ce qu'on distribue ou pas des aides ? Etc. Et donc, je pense que le personnel politique a, par un excès de pouvoir finalement, à alimenter ce mouvement de décrochage. Et donc l'analyse que j'en fais, c'est qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, on a affaire à une population assez revendicative, mais au sens malsain, vis-à-vis des élus, qui jusqu'à preuve du contraire, en démocratie, gardent quand même les seuls endroits où il y a de la légitimité à conduire à l'intérêt général, c'est là. Donc, ce n'est pas bien de déqualifier la classe politique et de la décrédibiliser comme certains en font commerce, d'ailleurs. Mais en même temps, la classe politique, quelque part, elle n'a pas pris les moyens. Finalement, il y a une formule que j'aime bien, c'est qu'on a les élus qu'on mérite, parce qu'on les a élus, et on a la population qu'on mérite, parce que la façon dont on va conduire l'action politique, on va conditionner la façon dont les gens sont. Donc, je pense que la démocratie ne va pas bien à cause de tout ça. Et si on y rajoute un élément très important, qui est qu'on est à la fin d'un certain modèle de civilisation. Cette civilisation où la puissance de l'homme lui faisait avoir de plus en plus, maîtriser l'environnement, tout nous était accessible. Et on arrive à la fin de ce modèle, au début d'un modèle où on va devoir être plus sobre, plus respectueux de ce qu'on ponctionne sur la planète, plus respectueux de ce qu'on rejette, plus collectif, parce que là, aujourd'hui, on a poussé l'individualisme au paroxysme. Donc, ce qu'on vit, nous, ce que moi, je vis en tant qu'élu, c'est la question de la conduite de changement entre un monde qui s'éteint et un monde qui s'ouvre. Ça, c'est possible à l'échelle d'une ville comme l'Oss-en-Guel. Il y a combien d'habitants à l'Oss-en-Guel ? On peut déjà se dire, bon, c'est mieux si c'est démocratique, à tout point de vue. Et donc, on peut regretter quand ce n'est pas assez démocratique. Mais quand on est dans des périodes de tensions comme ça, le risque maximum, c'est que la conduite du changement, elle devienne soit autoritaire, à la Fidel Castro, et donc, c'est une nouvelle façon de... Enfin, c'est une façon très, peut-être, gaullienne, d'ailleurs. D'ailleurs, il y a des gens qui rêvent de ça, que Sarkozy rêvait de ça. Je prends les pouvoirs, donnez-moi le pouvoir, je suis l'homme présidentiel et moi, je vais vous construire le changement. Sauf que, soit il peut y avoir une espèce de dictature de l'homme providentiel, soit le changement sera fait par la technocratie. C'est-à-dire qu'il s'imposera par des experts qui prendront les choses en main et que, quelque part, le pouvoir politique perdra la main face aux nécessités du changement. Moi, ma conviction, c'est que la conduite de changement requiert encore plus de démocratie participative parce que le changement, non seulement il faut que les gens le comprennent, y adhèrent, etc., mais le changement, c'est pas seulement comprendre le changement qui se passe, c'est être soi-même acteur du changement. Si on prend la question de la transition énergétique, c'est quand même bien sortir d'un monde où l'énergie n'était pas chère et disponible à l'infini et sur lequel il faut qu'on adapte nos façons de consommer, de se servir de la voiture, de tout ce qu'on peut imaginer, en étant plus sobre. Donc, le changement doit passer par des modifications collectives et des modifications individuelles. Et c'est pour ça qu'on a encore plus besoin de démocratie dans des périodes comme ça. En 1933, quand on avait la crise, cette crise-là aussi de changement de système, on a bien vu ce que ça a donné. Ça a donné le nazisme au bout. Et donc, il faut faire attention dans la période actuelle parce que certains partis politiques sont à l'affût pour imposer, profiter de cet état de crise. Et le seul antidote à ça, c'est une pratique vraiment participative. Si on prend les exemples du coup de ce que vous avez fait à Lois-en-Gueuil, c'est quoi les outils, les méthodes de démocratie participative que vous avez mis en place et qui fonctionnent bien ? Alors, déjà c'est une vision. La vision, c'est habitant-recteur. C'est-à-dire, on transforme, enfin, on agit d'autant mieux sur la ville et on transforme d'autant mieux la ville, mais la société au sens large, si on a des gens impliqués que si on a des gens spectateurs. Bon, parce que chacun a un bout du changement, parce que le changement naturellement, j'ai envie de dire, sauf peut-être les instables, mais naturellement, personne ne va spontanément vers le changement. On a plutôt, enfin, l'homme est un système en lui-même et tous les systèmes ont tendance à s'auto-reproduire et à plutôt se stabiliser. Ce qui pousse à du conservatisme. Ce qui pousse à du conservatisme, exactement. Et donc, par rapport à ça, l'implication des acteurs d'une ville comme étant force motrice du changement, c'est absolument décisif. Donc, cette idée d'habitant-acteur, mais quand je dis habitant, c'est les commerces acteurs, c'est les PMI, PME acteurs, c'est le monde médical acteurs, c'est l'ensemble des associations, c'est un peu notre philosophie générale. Et d'ailleurs, je dis souvent que c'est un peu ma baguette magique à moi. C'est parce que j'ai la chance d'être le maire d'une population où les gens sont acteurs que des choses deviennent atteignables. Sinon, elles ne seraient pas possibles par la seule bonne volonté du maire ou de son équipe municipale. Donc, habitant-acteur, ça se décline de plein de façons. Ça se décline, par exemple, en favorisant le plus possible l'émergence d'associations et la vie associative. Donc, autonomie des associations, il est hors de question que je me mêle des présidents, que j'instrumentalise des associations de la mairie. Je n'ai jamais donné un avis là-dessus. Je laisse faire les associations, même si elles ne nous sont pas toujours très favorables. Mais c'est la démocratie. Et pourquoi ? Parce que les associations, c'est une école d'engagement. C'est une école de responsabilité. Même si ce n'est pas beaucoup d'argent, on gère un budget. C'est une école d'accueillir des jeunes et de les former si on est dans un club de sport. Donc, c'est la responsabilité éducative. C'est apprendre la décision collective dans une association. Il y a un conseil d'administration. C'est se confronter à l'action municipale en petit. Et à Los Angeles, on est passé d'une soixantaine d'associations à une centaine d'associations. C'est quasiment le double, presque le double. Bon, en deux mandats. Et c'est une chance extraordinaire pour la ville. D'abord, c'est révélateur d'une vitalité. C'est des services offerts aux habitants. Parce qu'il y a plein de choses qui apparaissent. Là, récemment, j'ai vu arriver une association qui a envie de faire du cinéma citoyen avec des jeunes. À un autre bout, c'est des gens qui créent une association de jardins de quartier dans une cité minière en grande difficulté. Enfin, c'est des formes extrêmement diverses. Donc, c'est des ressources pour la ville. Et c'est autant de gens impliqués. Alors après, évidemment, tout le monde chemine un peu à son rythme. Mais bon, ce sont des acteurs. Deuxième exemple, les fonds de participation pour habitants. C'est une procédure de la politique de la ville qui, en gros, vise à donner un peu de moyens à un groupe d'habitants qui aurait des idées. Alors, ça peut être faire un barbecue collectif à l'occasion de la fête des voisins. Ça peut être une journée à la mer avec des enfants en grande difficulté. Ça peut être plein de sujets. On a multiplié par 10 le nombre de fonds de participation des habitants en 10 ans. C'est une enveloppe de combien à peu près ? C'est des petites enveloppes. Ça peut aller, de mémoire, pas plus de 1 000 ou 1 500 euros. Mais c'est des enveloppes à l'échelle de groupes d'habitants qui font des initiatives locales. Ça se rapproche du budget participatif ou pas ? Non. Le budget participatif, je suis un peu circonspiré là-dessus. Mais je préfère... Mais je vais y venir. Je vais y venir parce qu'on a un dispositif qui s'appelle le 50-50 qui, justement, est un peu sur ça. Alors, le principe du 50-50, c'est quoi ? C'est de dire qu'on reconnaît un droit à l'initiative des habitants, des citoyens. Alors, ça peut être... On prend en charge... On a envie de fleurir notre quartier. On est dans un quartier excentré. On a envie de le voir mieux aménager. Ça peut être... On a envie de fleurir notre rue en mettant chacun des fleurs à nos fenêtres. Ça peut être... On est agriculteur. On a envie d'aménager nos chemins parce que ça bricole. Ils ne sont pas en excellent état. Et on va contribuer à les aménager. Ça peut être l'association de marche nordique qui dit, je vais nettoyer tous les ans le terri parce qu'on y va souvent, parce qu'il y a un peu de dégradation. On retrouve les papiers. Notre façon de rendre au terri qui nous accueille, sur lequel on grimpe avec des bâtons, c'est de le nettoyer. Et donc, le principe du 50-50, c'est que ça part des habitants. C'est une initiative habitante. On le construit avec la municipalité. On construit le plan d'action de la municipalité. Et à la fin, on acte, par une charte plus ou moins symbolique, ce que vont faire les habitants, ce que va faire la ville. Alors, l'exemple typique, c'est qu'on veut améliorer le fleurissement de notre quartier. Donc, on réfléchit avec les services techniques. On fait venir un bureau d'études. Est-ce qu'on peut mettre des jardinières ? Oui, mais on n'a pas le droit à des jardinières avec des jardinières avec des angles pointus. Ça peut la réglementation, pardon, l'interdit. Du coup, pour les gens, quelque part, ça les forme à la complexité de la décision. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Il y a des normes, il y a des règles. Et alors, on va par exemple concevoir le plan d'aménagement. Les services techniques de la ville vont ramener les jardinières et vont ramener les fleurs. Mais les habitants, ils s'engagent à arroser les fleurs et à désherber. Bon, dans l'exemple de l'entretien des chemins, c'est la ville amène les matériaux pour combler les chemins. Et les agriculteurs, ils prennent un manitou. Et c'est eux qui l'étalent pour la bonne gestion de leur chemin. Donc, on n'est pas en train de dire, les habitants vont tondre les pelouses de la ville. La ville, elle a son budget, elle fait ses actions. Mais sur ce socle d'action municipale, tout groupe d'habitants qui a une idée, on lui reconnaît le droit à être apporteur d'idées, à demander que ça se mette en œuvre. Et au travers de ça, d'une part, on décuple l'action municipale, mais les gens deviennent acteurs. Quatrième exemple de ces actions, quand on a des projets d'aménagement, on fait de la coproduction. C'est-à-dire que, par exemple, on est en train de le faire sur un écoquartier. Sur l'écoquartier, on prend les gens qui habitent autour de l'écoquartier, dans les franges autour de l'écoquartier. On prend ceux qui nous ont dit, déjà, maintenant, moi, j'ai envie d'aller habiter dans cet écoquartier. Et avec eux, on va visiter les écoquartiers ailleurs. On organise des bus, on les fait rencontrer, les spécialistes de l'urbanisme et les architectes. C'est-à-dire qu'ils co-élaborent le projet avec nous. Dans un autre exemple, on a là, devant la mairie, une grande route départementale, qu'on a dû refaire complètement. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas négocier. L'assainissement, on a un tuyau d'un mètre qui passait sous la route, ça ne se négocie pas. Il y a une pente, la technique, elle nous impose des choses. Par contre, on a mis au débat, est-ce qu'on va faire ou pas une piste cyclable ? Est-ce qu'on va mettre ou pas ? Est-ce qu'on en met une à droite ou à gauche de la route ? Est-ce qu'on va faire des plantations ? À quel endroit ? Quel type de plantation ? On a mis tout ça sur des systèmes interactifs sur le site de la ville, avec un système de wiki dédié pour co-produire. Donc les gens ont accès à tous les plans, ils ont accès à tous les rapports. Et les habitants contribuent et se répondent les uns les autres dans un forum qui fait que, du coup, il y a un débat sur c'est quoi une piste cyclable ? Pourquoi faire ? Est-ce qu'on la met du côté des écoles ? Etc. Dernier exemple, parce qu'il est quand même assez décalé par rapport à d'autres endroits. Moi, je considère que les pétitions, c'est une super bonne nouvelle. Parce qu'une pétition, c'est quoi ? C'est des gens qui se sont réunis pour élaborer un texte ensemble, ce qui n'est pas facile. Qui ont osé aller taper à la porte de leur voisin, en disant « Est-ce que tu acceptes de signer ma pétition ? » Et donc, ils font une action collective. Et donc, quelque part, ça lève une énergie. Et moi, quand une pétition vient, je considère que c'est un peu une chance que finalement d'avoir en face de moi 50, 100 personnes. Donc, on les invite en mairie, on dialogue avec eux, on traite le sujet. Parce que s'ils portent le sujet, c'est que c'est un sujet porté par des habitants. Après, il y a des fois, on peut y répondre. Il y a des fois, au contraire, pour plein de raisons, on ne peut pas y répondre. Puis, il y a des fois, on peut ajuster le coût. Et donc, finalement, la pétition, c'est une façon d'amener des gens à la pratique. Et la somme de tout ça, il y a plein d'autres petits, il y a 200 réunions publiques en amendant qu'on a fait. C'est-à-dire que tout petit problème, tout petit aménagement, le choix des horaires de l'alte, garderie, tout ça, tout ça, c'est des supports à de l'action avec les habitants. Et à l'arrivée, globalement, on a plutôt l'impression, on a même des indicateurs de ça, qu'on a plus de bénévolat qu'ailleurs, on n'a plus de réunion publique où les gens s'injurient, où ils jettent des tomates. C'est une image, mais il y a un phénomène. Alors, ça vient notamment des anglo-saxons qui appellent ça l'enpowerment, c'est la capacitation. C'est-à-dire que, finalement, les gens entrent dans la démocratie participative comme des habitants, en défendant leur point de vue, leur intérêt, quand, si on parle d'un aménagement sécurité routière, ils vont parler de leur enfant, de leur voiture, et puis progressivement, ils mutent au fur et à mesure du processus. Ils se rendent compte qu'il y a d'autres habitants qui ne disent pas la même chose qu'eux. Donc, ils comprennent que l'intérêt général, c'est un petit peu plus compliqué. Un jour, une dame s'est levée à la fin d'une réunion, et elle dit, vous savez, monsieur le maire, je me dis, mais ça a quand même été vachement dur d'être maire, quoi, parce qu'il y a tellement d'opinions de toutes sortes qui avaient été exprimées. Et quand les gens en arrivent à dire ça, c'est gagné. C'est-à-dire qu'ils ont compris que la démocratie, c'est une construction. C'est un effort de chacun. Et donc, du coup, je pense qu'à l'os, la qualité du lien social que ça crée, le bénévolat que ça réenclenche, la compréhension des enjeux, je pense que c'est plus fort qu'ailleurs. Et je pense, en tout cas, j'espère que du coup, peut-être que les gens, certains discours populistes, démagots, ont moins prise. Certains discours faciles, quoi, élus tous pourris, ou regarder ce qu'ils ont fait. À l'os, mon impression, c'est que, mais on verra ce moment des élections aussi, les gens, on ne peut plus les berner de la même manière. Ils ont, alors, par contre, je ne veux pas dire qu'ils sont impertinents, parce que moi, je dis toujours, il faut être pertinent, il faut être impertinent. Moi, j'aime bien les gens qui sont un peu iconoclastes, à condition qu'ils soient respectueux de la façon dont ils disent et qu'ils acceptent de discuter. Mais tout ça, ça fait de la vitalité, quoi, dans la ville. Et c'est vrai que les lossois, on ne peut plus leur faire avaler n'importe quoi par décision autoritaire. Quelque part, la démocratie participative, telle que j'essaie d'en parler là, on ne peut pas la faire à mi-route, quoi. À un moment donné, ça suppose que la transparence soit réelle. Ça suppose que les dés ne soient pas pipés. Si on fait une réunion de participation et que tout est déjà décidé à l'avance, les gens, ils pichent très, très vite. Donc, ça nécessite un engagement. Ça nécessite une méthodologie dans la prise de parole. Par exemple, une réunion publique, j'exige des services que, dans la semaine qui suit, on a un compte-rendu dans tout le quartier de ce qui s'est lié à la réunion publique. C'est-à-dire qu'il y a de la... C'est high-tech, la méthode de la démocratie participative. Ce n'est pas se réunir et on va discuter. Ça, ça fait un joyeux bordel. Mais ça ne fait pas de la démocratie participative. C'est-à-dire qu'il faut des outils, des méthodes... Exactement. Il faut beaucoup de méthodes. Il faut aussi, et ça, c'est dur, il faut des savoir-être pour les élus. Ou pour les services de la ville, d'ailleurs. Parce qu'on ne peut plus traiter l'habitant comme ça, quoi. En disant, non, non, là, c'est fermé, vous repasserez dans une semaine. Parce que là, on fait le pont. On ne peut pas faire des trucs comme ça. Et les élus ne peuvent pas dire, c'est comme ça. Je suis élu, j'ai décidé... Et donc, la façon de se comporter du personnel ou des élus requiert de la formation, de la capacité à l'écoute. Savoir gérer les gens qui ont une agressivité, parfois pour des bonnes raisons. On ne peut pas le traiter en bagarre, quoi. On ne peut le traiter qu'en construction, en écoute, en chemin collectif. Et c'est pour ça que c'est dur. C'est pour ça que, quand un maire dit, moi, je veux faire démocratie participative, je veux faire trois réunions publiques, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que trois réunions publiques, ça va être trois réunions publiques de déversoir de tout ce que les gens ont sous le cœur. Et il n'y a qu'au bout d'un moment que ce côté vidage de sac disparaît. Et que progressivement, les gens se comportent de plus en plus autrement. En premier temps, c'est seuls les râleurs qui viennent. C'est très souvent comme ça que ça marche. Comment vous faites, du coup, sur des sujets qui dépassent les compétences de la ville ? Parce que j'imagine qu'il y a plein de sujets qui sont, je ne sais rien, sur des questions d'emploi, sur des questions du contenu, de l'éducatif, enfin, sur des questions comme ça qui ne sont pas directement des compétences de la ville. Quand les citoyens, parce que j'imagine que ça ressort dans les réunions publiques, ces sujets-là... Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous trouvez quand même des leviers d'action là-dessus ? Est-ce que vous accompagnez les citoyens à agir avec l'échelon qui va bien, c'est-à-dire le département, la région, ou l'État, ou l'Europe, etc. Comment est-ce que vous gérez ça ? Déjà, la ville de Los Angeles a maintenant un statut à part. C'est-à-dire que c'est une ville qui a une reconnaissance comme étant globalement quand même un endroit plutôt innovant, laboratoire sur un certain nombre de choses, et avec une connotation très positive, c'est qu'on a des résultats. Et d'ailleurs, quand j'en ai discuté avec des opposants politiques, historiques, ou la liste d'avant, ou même en ce moment, ils disent, oui, mais en gros, on ne va pas vous le cacher, il se passe des choses à l'os, ça va quand même plutôt bien, maintenant c'est bien qu'il y ait une opposition, puis on n'est pas toujours d'accord avec les positions que vous défendez au niveau national, mais bon... Donc, il n'y a pas... On a un espace apaisé, quoi, dans la ville, et apaisé autour de la question d'innovation. Bon. C'est un résultat de plus de 20 ans d'action, ça ne se fait pas comme ça. Bon. C'est à Los Angoels qu'on a commencé, enfin d'ailleurs, il n'y en a pas eu beaucoup ailleurs, mais on a fait du Landark sur les terris, par exemple. Il y a 25 ans de ça, on a fait des décorations grandeur nature sur des terris qu'à l'époque, tout le monde voulait raser. Et c'était surréaliste de faire de l'art plastique sur des terris. C'est à Los Angoels qu'on a lancé le dossier d'inscription du bassin mini à l'UNESCO, que j'ai porté en tant que président d'association, mais sur lequel les habitants de la ville ont été vraiment mes grognards. Enfin, moi, je ne suis pas Napoléon, donc la formule n'est pas bonne, mais les gens qui font pour que ça marche, les bénévoles. Et on a obtenu l'inscription du bassin mini à l'UNESCO, l'histoire des mineurs patrimoine mondial. C'est un résultat. On a un pôle de compétitivité sur l'économie circulaire et globalement, plein de structures de recherche sur tout ce qui est les écoactivités. C'est un résultat. Et ainsi de suite. Donc, il y a à l'os une espèce de cercle un peu vertueux d'une innovation qui peut produire des résultats. Il n'y a pas que des résultats, il y a des tas d'échecs. L'innovation, il y a une formule que j'aime bien, qui dit que l'innovation, c'est une désobéissance qui a réussi. Parce que c'est aller contre l'ordre établi. Et quand on a décidé d'arrêter de remettre toutes les eaux dans les tuyaux pour les envoyer à des stations d'épuration et de récupérer toutes les eaux pour les réutiliser, ça paraît évident maintenant. Et d'ailleurs, les lossois, quand je leur explique ça, ils disent « Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant ? » Mais quand on s'y attaquait, c'était en 98, 99, c'est incroyable toutes les inerties, les résistances qu'on a eues simplement parce qu'on n'avait jamais fait ça et que l'eau, on l'envoie dans les gros tuyaux du tout à l'égout. Après, on fait des bassins d'orage de je ne sais pas combien de centaines de mètres cubes pour une pluie qui arriverait tous les cent ans. Alors que si partout, on récupère les eaux dans les maisons, dans les bâtiments et qu'on la laisse infiltrer dans tous les endroits où elle le peut, on supprime le problème des inondations parce que c'est réparti partout. Donc, il y a une histoire de l'innovation dans la commune avec des réussites et parfois des échecs qu'on assume, mais qui fait qu'aujourd'hui, il y a une forme de terreau favorable à l'innovation. Et le terreau favorable à l'innovation et le terreau favorable aux prises d'initiatives de la part des acteurs, ça donne des choses étonnantes. L'exemple de l'écharpe sur le terri, parce que vous avez entendu parler de ça, mais en gros, c'est une très très belle histoire parce que les enfants du collège ont envie d'aider les restos du cœur. Alors, on favorise beaucoup les actions inter-association, on a plein d'exemples de ça. Et pour aider les restos du cœur, ils vendent des carrés de laine de 10 sur 10, de 10 cm sur 10 cm, qui sont tricotées par les dames du foyer logement. Et comme les dames du foyer logement, elles ont, on a déjà fait plein d'aventures collectives avant, corse aux fleuries où elles ont fait des fleurs tout un hiver, etc., etc., les gens ont pris l'habitude d'avoir du plaisir à être ensemble pour faire des choses ensemble. Et les dames, elles tricotent, elles tricotent, elles tricotent tellement que du monde vient, ça devient des lieux, on tricote, on tricote. Et il arrive un moment, ils n'ont plus de laine. Ils s'organisent, ils vont chez Fildar à Roubaix, ils vont récupérer des lots de laine déclassées, ils ramènent des camions, on leur livre un camion de laine, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, les enfants n'arrivent plus à vendre des carrés de laine tellement il y en a. Et que les stocks, ça cumule. Et à ce moment-là, ils viennent me voir en délégation, deux associations, puis ils me disent « Ben voilà, M. le maire, vous nous avez dit il faut qu'on ait des idées ». Ben, nous on a une idée. On a fait des carrés de laine qu'on assemble entre eux, et donc on va faire une couverture pour mettre sur le terri. Sauf que le terri, pour les gens qui nous écoutent et qui ne voient pas ce que c'est, c'est l'équivalent de la pyramide de Kéops, c'est 146 mètres de dénivelé, c'est absolument monumental. Et donc c'est complètement hors de portée, il y a une autoroute au pied, donc est-ce qu'il n'y a pas des risques à un moment donné que les choses s'envolent ? Enfin bref. Donc je suis en négociation avec les gens pour dire « Attendez, on ne va pas arriver à faire une couverture sur le terri ». Donc je négocie avec eux et à la fin, on se met d'accord sur l'idée qu'on va faire une écharpe pour le terri. L'écharpe, elle fera 2 mètres de large, à peu près la largeur de mon bureau, elle a fait à peu près 500 mètres de long. Et donc on est allé déposer l'écharpe, enfin poser l'écharpe sur le terri, qui a pris tout le flanc. On avait plus de 500 personnes pour le faire, des tout petits, des très âgés, de tous les âges. Et la façon, enfin l'écharpe, l'écharpe pour le terri, c'était une façon de soutenir le projet d'inscription du bassin minier à l'UNESCO. C'était beaucoup de veuves, de mineurs, tout ça, qui avait été en action là-dessus. Et donc on a fait cette aventure un samedi après-midi, c'était, en plus il faisait super beau, c'était au mois de juin. On a eu une image télé, on a eu plein de premières pages de presse. Et un journaliste qui me tend un micro et qui me dit mais M. Caron, vous êtes là avec la population et tout, mais à quoi ça sert ce que vous faites ? Et je lui ai répondu mais ça sert absolument à rien du tout. À rien du tout. Mais c'est ça qui est génial. C'est une œuvre collective où des gens ont pris plaisir à faire ensemble. Ils ont plaisir à faire œuvre ensemble. Et c'est absolument merveilleux dans la période actuelle. Ça a une richesse inimaginable. Et encore aujourd'hui, les gens en parlent. C'est comme étant un moment de bonheur au sens gratuit du terme. et d'une manière générale d'ailleurs, moi c'est un peu le sens de beaucoup de mon action, c'est qu'au-delà de l'environnement, l'économie, la vraie question c'est celle du sens. C'est-à-dire que le modèle de société où on est arrivé aujourd'hui nous a fait perdre la question du sens. On n'est plus qu'un homo consommatus, je ne sais pas si ça se dit, mais on existe parce qu'on achète, on n'a plus de grands espaces d'investissement spirituel. L'église, les syndicats, le bon. Et pourquoi on voit revenir un mouvement autour de ça ? Pourquoi on revoit la montée des religions, des gens qui s'écartent de la société, qui repartent dans la spiritualité ? C'est parce que on ne peut pas vivre sans sens. On ne peut pas être juste une machine à manger, à acheter, à se déplacer. À un moment donné, c'est ça. D'autres l'ont dit bien avant moi. Qui je suis, à quoi je sers, pourquoi je suis là ? Et la quête de sens, elle est vachement intéressante. Et ce que moi, là où je prends mon pied, parce que j'ai du bonheur à faire ça, c'est que j'ai l'impression d'aider à constituer, à ce que se structure une communauté au sens noble du terme. Pas une communauté tendance communautariste, c'est-à-dire qui exclut les autres, pas pour se replier sur nous-mêmes et dire notre équipe de foot et tous les autres, c'est des nuls. Non, on est fiers d'appartenir à notre commune et on a un sentiment d'appartenance. Mais c'est un système de communauté ouverte. Et ce qui est intéressant à l'Ossanguel, c'est qu'on a eu, avec la mine, des nationalités de partout, polonaises, maghrébines, italiennes, enfin, 29 nationalités sont venues travailler. et on est en permanence dans le risque de la refermeture et de désigner l'étranger comme le responsable ou au contraire dans la chance de pouvoir accueillir les cultures. Et quand la communauté, elle permet de rassurer les gens, parce que l'appartenance à la communauté les rassure, au moment où la famille explose, tout ça, ça les rassure. Mais qu'en même temps, ça permet d'accueillir la différence, moi, j'ai quand même tendance à penser que ça fait du bien aux gens. Et donc, j'ai beaucoup, excusez-moi, j'étais long sur ce sujet-là, mais c'est le sujet central pour moi. Le reste, je vais presque dire que c'est de la littérature, parce que si on a des gens mobilisés, conscientisés, actifs, dans le partage, alors tout est atteignable. On peut décider collectivement de faire ou de ne pas faire, on peut, on a repris un peu notre destin en main. Je crois que c'est vraiment ça qui caractérise l'os. Après, on a des résultats technologiques, on est, entre guillemets, les champions des énergies renouvelables, de l'éco-construction, enfin, on peut développer plein de résultats matériels, mais le plus beau résultat, ce n'est pas celui-là. C'est vraiment, je pense, l'implication des gens. Est-ce que le modèle dont vous parlez, est-ce que vous pensez qu'il est réplicable dans d'autres villes de la même échelle et surtout, est-ce qu'il est réplicable ou comment est-ce qu'on l'adapte à d'autres échelles, à une échelle plus large, national, européenne, mondiale ? Oui, parce que je n'ai pas répondu à la question, est-ce que de l'os on peut arriver à changer plus large ? Donc, juste quand même pour finir là-dessus, partir du moment où l'os est devenu un peu une marmite en ébullition, le terme n'est pas forcément, ou en tout cas, un germoire, un germoire, où il y a plein de choses diverses qui émergent, ça a forcément des effets. Forcément. Quand on a un pôle de compétitivité ici, il rigue tout le Nord-Pas-de-Calais parce que c'est 12 millions d'euros de recherche et développement pour les entreprises. Et donc, c'est des entreprises qui sont partout dans le Nord-Pas-de-Calais. Et on pourrait prendre plein d'exemples. Comme ça, quand on fait le toit de notre église en capteur solaire, il y a de ça, trois semaines, j'avais une mairie, ils étaient venus me voir parce qu'on fait beaucoup de partages, beaucoup de gens viennent un peu chercher des recettes ou des méthodes. Ils me posaient la question de l'église. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure de la conversation que la question était tout sauf technique. Leur crainte, c'était la réaction de la communauté paroissiale. Et le fait qu'on puisse en discuter avec eux, j'aurais dit que j'avais une lettre de l'évêque quand on avait fait l'inauguration sur l'église et l'évêque ne pouvait pas venir, je l'avais invité. Et l'évêque fait une super lettre en disant « Moi, je suis vraiment ravi que notre église puisse être un élément de la transformation, des énergies renouvelables. » Et la communauté paroissiale a fait un article, a pris la lettre de l'évêque et elle l'a mis dans leur journal des catholiques du secteur. Rien que sur cet exemple-là, ceux qui étaient venus de la commune quelques dizaines de kilomètres à côté se repartient en disant « Ça les a rassurés complètement » et en disant « Bon, on va y aller, on va montrer la lettre de l'évêque. » Bref, on a levé un blocage qu'il y avait dans leur tête, un blocage psychologique et ils vont déclencher la même chose. Donc, l'effet d'avoir des exemples, ça aide parce que ça diffuse. Et on pourrait donc mesurer comme ça un effet d'élargissement. Il y a aussi des effets inverses. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens que ça énerve parce que d'ailleurs, ça peut énerver la façon dont je le dis là parce qu'on a l'impression que tout est beau, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est facile et puis que je la ramène en disant tout ça. Bon, donc, c'est un peu la difficulté. Moi, il faut que je sois ambassadeur de ça mais en même temps, il ne faut pas tomber dans, je dirais, garder l'humilité, garder les pieds sur terre. Bon, mais en même temps, comme on est dans une course contre la montre entre l'émergence d'un nouveau fascisme et la fin d'un modèle de développement qui nous fait très très mal, en même temps, il faut faire émerger le nouveau. Bon, donc, c'est pour ça que des fois, je me dis, bon, il faut que je me taise et qu'on soit plus. Puis en même temps, quand un journaliste nous tend un micro, je dis, ouais, mais c'est une occasion de faire avancer ce sur quoi on milite, quoi, sur des réponses. Bon, donc, il faut faire attention mais en tout cas, il peut y avoir des effets de diffusion. Bon, voilà, je voulais quand même revenir là-dessus parce que c'est extrêmement important. Alors, est-ce que ça peut être répliqué ? Évidemment. Alors, les habitants, en gros, les sociologues diraient les surdéterminations, c'est-à-dire ce qui conditionne les habitants de la France entière, c'est à Los Angoëles comme à Carpentras, comme à Bordeaux. C'est-à-dire que tout le monde regarde la télé, plus ou moins, les réseaux sociaux. Et donc, il y a forcément une espèce de pression sur l'habitant où qu'il soit. Et on est donc dans un dans une problématique qui est souvent la même. Alors, Los Angoëles a peut-être des caractéristiques liées à l'histoire minière qui donnent des qualités particulières à la population, des faiblesses aussi particulières. Mais globalement, ce que j'ai dit avant sur la démocratie participative, je ne vois vraiment pas pourquoi ça ne marcherait pas ailleurs. Pourquoi à Bordeaux ou à Carpentras, on ne serait pas capable de produire une route ? D'ailleurs, je suis sûr qu'il y a des tas de villes qui le font comme on le fait à Los Angoëles. Peut-être que ce qu'il y a à Los Angoëles, c'est qu'on fait vraiment tout converger vers ça et on dit c'est structurant. Et ça, beaucoup de politiques en gros sont plutôt sur le raisonnement à côté « moi j'ai été élu pour 6 ans, vous me laissez faire dans 6 ans si vous n'êtes pas content, vous me virerez ». Mais alors ils ne sont pas dans la coproduction. Alors que moi je revendique la coproduction. Alors la coproduction elle est plus longue mais je pense qu'elle est beaucoup plus riche et beaucoup plus efficace au final. Mais d'autres élus n'ont pas le même raisonnement et les opinions sont respectables. Mais rien n'empêche de mon point de vue de faire la même chose ailleurs. Alors dans une ville de 200 000 habitants ça va plutôt être à l'échelle des quartiers que ça se construit. Mais même si on fait des grands projets pourquoi on ne serait pas capable de coproduire un grand projet comme on produit un petit projet ? Pourquoi la vie associative ne se développerait pas plus ? Donc ce qui est sûr c'est que moi j'ai beaucoup de chance parce que 7000 habitants j'ai presque envie de dire c'est presque la taille idéale parce que si on a 300 habitants dans une ville on n'a aucun moyen on connait tout le monde mais on n'a aucun moyen et en plus la ville elle est marquée des histoires ancestrales d'il y a 3 siècles de tu m'as pris un terrain des histoires de famille et donc ça fait un paysage un peu sédimenté quand même. Bon si on prend mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire si on prend une ville de 100 000 habitants la proximité des élus avec les citoyens est beaucoup plus éloignée moi je connais quasiment tout le monde dans la ville je suis né ici bon je connais à peu près tout le monde donc j'ai les feedbacks il y a quelque chose qui ne va pas quelque chose qui y va j'ai le retour je prends moins dans la rue ça arrive tout seul quand on est dans une grande ville c'est beaucoup plus compliqué il y a des tas de filtres donc c'est probablement un peu plus difficile enfin c'est même sûr c'est un peu plus difficile donc je pense qu'on a un environnement favorable pour faire ça mais c'est pas inatteignable du tout de mon point de vue je répète on ne peut pas le faire à mi-route on ne peut pas le faire à mi-route il faut y aller à fond et il faut de la méthode mais si on le fait je dirais de façon vraiment honnête enfin honnête je ne dis pas que les autres c'est mal honnête mais si on le fait de façon vraiment on assume cette prise de risque parce qu'au départ c'est une prise de risque et qu'on s'en donne les moyens pour l'outiller intelligemment les bons outils de la médiation je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas bon l'infiltration des eaux je ne vois pas pourquoi ça d'ailleurs il y a maintenant dans l'agglo tout le monde le fait par exemple aujourd'hui la systématisation de l'infiltration des eaux c'est généralisé sur l'agglo l'éco-construction c'est en train de devenir généralisé on l'a même mis dans les règles la réglementation thermique dans les règles d'urbanisme donc je ne vois pas bon peut-être après sur des particularités culturelles ou locales comme nous l'histoire minière donc l'habitat minier par exemple c'est vrai c'est une particularité et on ne va pas traiter on ne va pas traiter à Toulouse on n'a pas de cité minière à traiter donc c'est c'est pas exactement la même chose il n'empêche que les grands principes de plus de participation de beaucoup plus investir dans l'innovation pour faire face au problème du temps enfin du temps de la période dans laquelle on vit et donc inventer des réponses sur les grandes questions du changement de monde qu'on vit il y a des tas d'autres villes qui le font après on n'est peut-être pas encore majoritaire mais il y a quand même les villes en transition j'ai l'occasion de discuter avec Rob Hopkins avec un certain nombre d'acteurs je suis par ailleurs président de la fédération des élus verts au niveau français donc je vois ce qui se passe un peu partout en France je vais rencontrer des copains tout ça il y a des tas d'endroits où il y a des gens qui sont en train de construire le nouveau modèle le problème qu'on a aujourd'hui un jour j'avais lu ça dans des travaux de sociologues c'est qu'ils expliquaient que la nouvelle génération elle ne fait pas encore je rappelle quel était le terme exact elle ne fait pas encore groupe de pression enfin c'est peut-être pas exactement le bon terme mais les mutants du monde actuel les mutants du monde actuel ne se sont pas encore repérés pour faire société entre eux et aider à la transformation de la société ils sont encore pour l'instant isolés c'est les jeunes qui ne veulent plus prendre de bagnole c'est ma fille quand elle arrive chez moi elle ouvre mon frigo et puis je me fais engueuler on s'y fait engueuler parce que le frigo est plein et donc en disant enfin vous êtes dans la société de consommation c'est ceux qui aujourd'hui commencent à ne plus du tout regarder la télé bon ces mutants là mais il y en a toujours eu à chaque époque ils ne sont pas encore en mesure de peser sur la société mais ils sont en train d'arriver et c'est par l'ensemble de ces expériences à Los Angoles c'en est une dans d'autres villes à Mouansartou près de Cannes c'est autre chose à Barjac ils ont mis toute la commune en bio c'est autre chose et tout ça à un moment donné ça va faire ça va faire système et peut-être d'ailleurs que du coup je vais développer enfin je parle beaucoup ah oui justement c'est moi je vais développer des théories que je suis très très sensible c'est que souvent on me dit mais bon c'est bien on fait des choses à l'échelle locale mais enfin c'était votre question c'est quoi le changement d'échelle bon alors soit on est dans je suis trop loin des études de mathématiques pour trouver la bonne formule de la fonction mathématique mais soit on est dans une progression régulière et on dit on a une commune on en a deux on en a trois on en a quatre et en 2100 on n'a pas encore réussi à traiter le problème bon soit on regarde les lois de la biologie et on observe qu'il y a dans certains mécanismes de multiplication biologique un phénomène extrêmement intéressant c'est en gros comment d'un seul coup ça peut faire tâche d'huile et on va je n'ai pas le terme c'est pas la dissémination virale parce que virus c'est pas très très positif mais c'est la je ne le retrouve pas là ça me reviendra mais l'excellent exemple c'est les lentilles d'eau dans un étang si dans un étang vous avez les bonnes conditions d'oxygène de soleil et que vous avez quelques voilà c'est des cellules souches que je cherchais le terme plutôt que virus et que vous avez quelques lentilles d'eau qui font office de cellules souches principe d'une lentille d'eau je ne me rappelle plus de mes études de biologie mais en gros c'est par exemple la lentille elle se multiplie toutes les deux heures par exemple il y en a une il y en a deux il y en a deux il y en a quatre il y en a quatre il y en a huit il y en a seize il y en a trente-deux on va s'arrêter là ça a pris une journée pour faire trente-deux lentilles d'eau vu du bord de l'étang c'est ça quoi trente-deux lentilles d'eau mais la journée d'après on a couvert le quart de l'étang et la journée d'après l'étang est rempli de lentilles d'eau toutes vertes ça veut dire que aujourd'hui à l'ère de la société de la connaissance du numérique de la dissémination et de la diffusion massive des idées des expériences qui réussissent etc etc ma conviction c'est que dans la lutte à mort qu'on a face à l'ancien modèle qui démolit la planète qui ne rend pas les hommes heureux et donc qui n'est pas durable mais qui fait des dégâts considérables et en plus qui peut mettre un terme à l'humanité c'est ce que la thèse de Patrick Vivray on pourra l'évoquer si vous souhaitez Patrick Vivray dit l'humanité a rendez-vous avec elle-même au 21ème siècle parce que l'homme peut se supprimer de la planète et c'est assez facile à démontrer et donc on a rendez-vous avec nous-mêmes donc soit on laisse l'ancien modèle continuer à nous faire plonger dans le trou soit on fait émerger le nouveau modèle et c'est une course contre la montre entre les deux donc si on raisonne de manière linéaire on a perdu la course l'ancien modèle il a le marketing il a les multinationales le système mondialisé la pensée unique le Coca-Cola partout dans le monde le Coca-Cola au McDo la domestication des esprits etc. mais si de l'autre côté on dit avec des expériences innovantes décalées les outils de diffusion du numérique et de la société de la connaissance en gros la société 2.0 pour faire court et bien c'est pas perdu c'est pas perdu parce que de la même manière que dans les printemps arabes ça a diffusé même si pour l'instant ça cafouille pas mal mais il n'empêche que la déstabilisation des systèmes en place c'est bien grâce à ça qu'elle est arrivée et qu'on ne peut plus aujourd'hui contrôler les informations heureusement on ne peut plus mettre de la censure et que donc ça peut diffuser et donc la dissémination à partir de cellules souches différentes Totnes en Angleterre en France il y en a un certain nombre puis chacun sur ses sujets moi mes sujets c'est pas forcément ceux d'une commune rurale très rurale par exemple mais la mise en réseau de toutes ces initiatives là j'ai la conviction que c'est possible de faire émerger de nouveaux modèles oui c'est la question que j'allais vous poser ça fait modèle c'est à dire que c'est vraiment une alternative pour moi ça fait système parce que j'ai entre guillemets une structuration de pensée d'écologiste un écologiste qu'est-ce qui caractérise un écologiste normalement pas tellement qu'il aime la nature normalement ça va de soi c'est qu'il a une pensée éco-système l'écologie c'est quoi ? c'est un substrat et les êtres vivants qui vivent dessus l'écologie c'est l'analyse des interactions entre les êtres vivants et ce qui les héberge c'est l'homme et la planète les interactions entre l'homme les hommes comment chaque homme vit comment il vit avec ses voisins comment il vit avec le monde vivant le monde vivant ça peut aussi bien être l'ours que la molécule la bactérie ou l'amphibien d'Amazonie c'est le monde vivant et le substrat qui l'accueille le substrat c'est le sol le climat c'est ça l'écologie et donc l'écologie ça amène à penser écosystème ça oblige à une pensée globale à une pensée transversale tout est en interaction c'est l'histoire du bat mandel d'un papillon qui déclenche un ouragan de l'autre côté de la planète et donc si on raisonne écosystème alors on regarde la globalité des choses si on ne raisonne pas écosystème alors on dit je développe l'économie au nom de l'emploi je sacrifie la qualité de l'eau je sacrifie ça mais comprenez c'est le nom de l'emploi quoi et donc en fait au nom de l'homme on supprime les biens communs qui permettent à l'homme de vivre je le fais un peu court un peu résumé mais c'est quand même bien ça c'est quand même bien ça bon et donc ce système là il est mortifère parce qu'il cloisonne tout il sectorise tout et donc dans la pensée d'un écologiste on est obligé de penser écosystème et c'est pour ça que moi ma façon de concevoir les choses c'est de penser système au sens et l'os angloé je pense le démontre bien c'est par exemple parce que depuis 1997 on a imposé l'éco-construction dans toutes nos constructions au point même d'ailleurs que les deux premières opérations on n'a pas trouvé l'entreprise les appels d'offres ont été infructueux personne ne voulait faire ça tout le temps on a largement de quoi construire on apparaît s'emmerder à commencer à raisonner sur les écomatériaux de l'isolation enfin bon bref et puis depuis 1997 progressivement on a amélioré nos procédés et aujourd'hui on est devenu une des villes qui font référence sur l'éco-construction on a donc du coup dans cette affaire on a progressivement eu des partenariats avec les milieux économiques les milieux universitaires les milieux de la recherche les milieux de la formation puis à un moment donné c'est le président de la fédération du bâtiment qui est venu taper c'est une image qui est venu taper à ma porte en disant ben nous monsieur Caron c'est à Los Angoel qu'on aimerait bien installer notre opération ce qu'ils appellent l'opération ville à venir c'est à dire six maisons enfin six logements développent 100 technologies de l'éco-construction à l'intérieur et l'idée c'est que pendant le temps de la construction tous les lycées professionnels de la région et toutes les entreprises pourront venir gratuitement visiter les chantiers leur but c'était pas de faire la plus belle maison écolo ça il y a des tas d'endroits où on peut se le payer c'est une affaire de millions mais des millions on fait une maison parfaite leur but c'était pas ça leur but c'était que toutes les entreprises du bâtiment tous les couvreurs puissent venir toucher du doigt comment on pose un capteur solaire enfin aborder la question de la conduite de changement et de la transformation des métiers ça c'est un des plus gros problèmes de résistance au changement c'est que transformer le métier de quelqu'un c'est nier son histoire d'hier et lui dire maintenant t'es plus bon à rien il faut que tu changes donc il y a des questions existentielles identitaires c'est vachement compliqué les mecs qui sont dans une raffinerie si on leur dit demain vous ferez des pales d'éoliennes ils disent mais moi mon savoir-faire c'est le raffinage et si tu me dis que je suis plus bon à ça ça veut dire je suis plus bon à rien enfin il y a des questions très intimes et donc dans notre affaire de vie d'avenir la fédération du bâtiment développe ces six maisons dans l'esprit que je viens d'indiquer du coup la fondation des apprentis d'Auteuil a dit mais M. Caron on veut se développer sur l'éco-construction faire un grand centre d'apprentissage mais c'est chez vous qu'il faut le faire vous avez les outils de recherche je n'ai pas le temps de développer mais enfin on a toute une structure de recherche sur les analyses en cycle de vie des matériaux sur le solaire on a une centrale solaire où on teste toutes les technologies solaires on a une halle des éco-matériaux et ce qu'on appelle le théâtre de l'éco-construction c'est à dire on a 20 maquettes grandeur nature de tous les procédés de construction en gros de 1900 à nos jours le parpaing le placo tout ce que vous pouvez imaginer et sur ces maquettes on développe la façon d'enclencher la réhabilitation pour plus consommer d'énergie en mettant des éco-matériaux donc à un moment donné la fondation des apprentis de lauteuil a bien permis de tourner vous avez des structures de recherche vous me développez dans votre vie depuis 1997 donc vous avez une image vous avez une crédibilité vous avez un savoir-faire vous avez vu l'avenir qui est venu ben nous c'est chez vous qu'on veut s'installer et depuis j'ai eu un groupe un gros groupe on ne peut pas dire son nom mais du bâtiment qui dit c'est chez vous que je veux m'installer et à un moment donné le patron l'ancien patron de la président de la fédération du bâtiment vient me voir puis il dit monsieur Caron est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on lance ensemble un cluster donc un cluster c'est réunir l'ensemble des acteurs d'une filière pour mettre tout le monde sur place et favoriser la fécondation des idées et quand sur place vous commencez à avoir la recherche les dispositifs de démonstration les outils de la formation la réalisation pratique dans la ville c'est-à-dire qu'on peut tout montrer à l'os on peut montrer de la rénovation de friches en éco-construction de cités minières de l'habitat neuf des salles polyvalentes neuves même la caisse d'épargne s'est mise sur les critères de l'éco-construction enfin on peut tout montrer et donc là ça fait système c'est-à-dire que l'action dans la ville à un moment donné déclenche de l'économique qui fait lui-même rétroaction dans la ville là aujourd'hui l'EDF nous fait des offres de services pour utiliser la commune comme un peu l'espace où elle a envie de développer un certain nombre de produits je reçois plein de gens qui me disent c'est chez vous que je veux être parce que c'est là que ça se passe c'est là que les fécondations se font bon ben ça ça fait système et en plus ça fait système parce que plus nos maisons sont bien éco-construites et donc moins elles consomment d'énergie et moins les habitants ils dépensent leur argent pour brûler du gaz ou du charbon ou du pétrole qui va filer dans l'atmosphère et qui va leur coûter 2000 euros par mois par an aujourd'hui on a des moi j'ai reçu un habitant qui est venu me montrer sa facture de chauffage sur un T4 donc 4 grandes pièces 197 euros à l'année de chauffage pour les gens ça c'est des mesures sociales extrêmement fortes c'est parce qu'il ne fait pas froid dans le nord-pâté non 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 c'est pas parce qu'il ne fait pas froid parce que les gens qui sont dans la rue d'à côté qui sont au chauffage électrique dans les maisons de merde on est en train d'essayer de corriger ça ils payent 2000 euros par mois et ils sont morts de froid dans leur maison et quand leur voisin de la rue d'à côté ils payent 10 fois moins qu'eux et qu'il est bien dans sa maison parce qu'elle a une inertie thermique etc donc ça fait système on a du social on a de l'économique on a de l'environnement et on est en train de faire la même chose sur l'agriculture d'enclencher tout un travail de production locale de consommation locale donc c'est si ça fait système quelque part c'est que c'est reproductible pour revenir à la question du début j'ai fait des longues circonvolutions pour revenir à la question du départ la troisième révolution industrielle de Jérémy Rifkin c'est quelque chose vous réclamez de ça ou c'est quelque chose qui à Los Angeles ça fait partie de ça ou il y a des différences significatives alors je me réclame complètement de ça enfin je suis un animateur politique au niveau de la région je me réclame complètement de ça je n'ai aucun état d'âme à condition qu'on précise bien ce que c'est que la démarche de Jérémy Rifkin c'est à dire si on demande à Jérémy Rifkin de donner la technologie qui en 2048 va permettre le stockage de l'énergie c'est se moquer c'est un gars qui essaye de le projeter dans l'avenir et avec les études d'aujourd'hui les ingénieurs on peut dire ça c'est nul ça c'est nul ce n'est pas trop dur de le dégommer si on accuse Jérémy Rifkin d'être en répondant à votre question j'entends les questionnements sur Jérémy Rifkin et je ne les évacue pas il y en a un certain nombre d'entre eux qui sont légitimes par exemple son rapport au modèle économique libéral il a quand même pas mal d'éléments pour énerver il se comporte comme une star il vient des Etats-Unis et il parle en dollars ça c'est pas bien il a des contrats où il se fait bien payer bon finalement est-ce que c'est pas un rejeton du système capitaliste qui cherche à se renouveler en faisant de la croissance sur l'économie verte bon et finalement est-ce que c'est pas quelqu'un qui est sur la croissance verte donc quand on est dans les milieux ce que je suis dans les milieux qui sont très investis là-dedans la croissance verte c'est c'est comment je vais dire c'est presque un gros mot parce que c'est pour nous quasiment contradictoire moi je suis pas pour la croissance je suis pas pour la croyance de la croissance la croissance du PIB en tout cas voilà du PIB c'est exactement ça je suis contre la croissance telle qu'elle est entonnée tous les jours tous les jours par nos dirigeants je me dis ils sont pathétiques Hollande est pathétique ils sont tous Sarkozy l'était tout le monde l'est parce que un si la croissance pouvait revenir ça ferait 20 ou 30 ans ça ferait 20 ou 30 ans qu'on l'attend et deux la croissance ne signifie pas automatiquement emploi et développement ce qui compte c'est la qualité et encore moins développement durable ce qui compte c'est la qualité de ce qui croit et de ce qui décroît moi je réponds à cette question là en disant je suis pour la croissance des énergies renouvelables et pour la décroissance des énergies fossiles je suis pour la croissance des circuits courts et de l'alimentation de proximité et pour la décroissance de l'agriculture industrielle voilà je pense qu'on peut pas sinon c'est de la croyance quoi bon donc pour revenir à Rifkin on peut le caricaturer en disant voilà il est porteur de ce modèle là et donc c'est un peu un arnaqueur quoi il veut nous faire croire qu'on peut un nouveau modèle mais en fait il relook l'ancien modèle bon moi je crois pas ça j'ai la chance maintenant de connaître de l'avoir pratiqué il y a d'ailleurs un beau papier de libé une page complète sur sa personnalité je trouve que ça ça restituait bien c'est quand même un gars qui s'est battu contre la guerre au Vietnam comme un chien à son époque c'est un gars qui s'est battu contre la compagnie pétrolière aux Etats-Unis et Dieu sait si c'est c'est des combats très compliqués aux Etats-Unis nous on est une démocratie on ne mesure pas toujours la chance qu'on a bon c'est un gars qui prône la société sans carbone sans carbone fossile c'est radical quand même comme propos moi je l'ai vu interpeller le patron d'Auchamp et le patron d'Arc International en disant alors messieurs quand est-ce que vous allez vous y mettre au monde sans carbone vous n'avez pas vu que le monde est en train de changer vos activités quand est-ce que vous investissez dans l'avenir il est radical il est radical sur la consommation de viande en démontrant comment la consommation de viande génère un système mondial en gros les pays du sud font des protéines pour nourrir des animaux qui vont atterrir dans l'assiette de quelques Européens quelques millions ou dizaines de millions d'Européens que nous sommes au détriment des cultures vivrières de chacun des pays sur toute une série de sujets comme ça il est radical donc moi je ne cherche pas à dire il est bien il n'est pas bien je m'en fous ce qui m'intéresse c'est qu'il met à l'agenda la question du changement de modèle par rapport à l'énergie or l'énergie c'est quand même le modèle de l'énergie pas chère charbon pétrole etc qui conditionne tout le modèle économique du monde pourquoi on fait venir on mange des cerises du chili c'est quand même bien parce que ça coûte moins cher de leur faire traverser la planète etc et de mettre des produits chimiques des intrants donc c'est complètement délirant comme système pourquoi la moitié des bordures de trottoirs qu'on met en France elles viennent de Chine c'est délirant qu'on mange des bananes ou des ananas une fois de temps en temps et qu'on ne les produise pas chez nous d'accord je ne suis pas pour l'arrêt du commerce international mais qu'on fasse venir des cerises ou des fraises à Noël je ne trouve pas ça très logique je ne sais pas si la planète elle peut supporter ça donc Jérémy Rifkin s'attaque à ces questions là d'une manière radicale il offre et ça c'est son art il a un sens du récit et il offre une vision de demain et il offre une vision en plus en offrant une opportunité économique et en gros il dit aux gens arrêtez de vous plaindre vous ne voyez pas qu'il y a un nouveau monde qui démarre vous n'avez pas envie d'en être vous qui êtes des entrepreneurs des gens qui créent de l'emploi de l'activité que vous faites du business c'est là que ça se joue et donc il réconcilie la protection de l'environnement des ressources etc. avec la création de valeurs ajoutées de l'emploi etc. donc il permet au monde économique qui a plein de défauts mais les acteurs économiques c'est des humains comme tout le monde ils ont des enfants moi je le vois avec les milieux économiques avec les chefs d'entreprise ça se passe très très bien parce que ça leur permet de redonner du sens à leur action pas seulement être des l'image qu'on peut renvoyer d'eux c'est des prédateurs des gens qui ont plein de pognon qui tirent qui tirent l'argent comme ça il y en a comme ça évidemment il y en a plein mais c'est pas forcément l'immense majorité donc il permet au système économique et à l'environnement de se réconcilier il offre une vision il offre du sens et du coup il mobilise et quand il est venu à livre j'ai vu que le grand palais était archi plein à chaque fois qu'il vient il fait venir les gens et des gens avec qui deux ans avant il n'y avait pas moyen d'aborder le sujet parce que moi j'étais un écolo donc un écolo je prends souvent cette image ça fait rire c'est barbu comme ça des cheveux et du persil qui sort des oreilles et qui fume un joint bon et là Rifkin c'est pas ça quoi il est là il a sa cravate il est propre sur lui mais il dit la même chose et du coup il crée une mobilisation de la société et ça moi je dis que ça a de l'or ça vaut de l'or parce que dans la période actuelle il n'y a plus de deux il n'y a plus de rêve il n'y a plus d'imaginaire et tout à l'heure j'ai beaucoup parlé de la conduite de changement le premier ressort de la conduite de changement il faut qu'il y ait du désir de ce qui va venir si on n'est pas capable d'avoir du désir du monde qui vient et qu'on est toujours dans le rétroviseur c'est terrible quoi on ne peut pas construire l'avenir pour les jeunes ou même pour nous-mêmes en regardant dans le rétroviseur et donc Rifkin il a cet immense mérite de faire ça après oui après il est j'en sais et tout ça mais franchement moi je n'ai pas d'état d'âme faire de la politique c'est savoir mobiliser la société et bien lui il nous offre la possibilité de mobiliser la société du Nord-Pas-de-Calais pour développer une nouvelle économie plus sobre plus appuyée sur le renouvelable sur l'économie circulaire comment la matière comment demain tout ça ça sera issue de matière renouvelable ça c'est 100% de pétrole et donc le changement de vision de paradigme qu'il introduit moi je vois bien qu'en Nord-Pas-de-Calais ça mobilise ça marche les gens viennent alors comme en plus on a un portage politique en région Nord-Pas-de-Calais entre Philippe Basseur ancien ministre de droite président de la chambre de commerce qui a eu le contact avec Rifkin Daniel Percheron président de région socialiste institutionnel et moi même comme porteur animateur politique de la chose au conseil régional écolo pour les gens il se passe quelque chose un ancien ministre de droite même s'il a muté par rapport au système libéral il est beaucoup plus critique Philippe Basseur un ancien ministre de droite de bonne volonté qui a envie d'aider à l'élaboration d'un nouveau monde ce qu'il fait dans le cas du World Forum sur l'économie responsable dans le monde ça fait une petite dizaine d'années qu'il abour cette question là l'économie doit devenir responsable sinon elle va tuer la planète et l'homme bon un président de région socialiste qui dit on y va on a été la région de la première révolution industrielle on sera celle de la troisième et un écolo qui dit mais là on a trouvé l'outil de mobilisation des acteurs et donc sans état d'âme ça fait le buzz ça fait les coopérations ça fait des projets et là c'est la période merveilleuse qu'on vit en ce moment c'est que je je me dis j'ai déjeuné avec un fonds de pension français un gros fonds de pension français qui dit mais moi j'ai envie de mettre de l'argent sur ce que vous êtes en train de faire c'est de l'économie responsable c'est là que j'ai envie de mettre mon argent pour aider à économiser l'énergie sortir des énergies renouvelables je me balade un peu en France quand je vais chez les copains enfin bref partout tout le monde me dit mais qu'est-ce qui se passe en Nord-Pas-de-Calais en fait on a repris un coup d'avance alors qu'on était quand même dans les choux en Nord-Pas-de-Calais c'est quand même plutôt en général on sort les mouchoirs et on pleure sur ce monde d'hier ces gens qui sont gentils qui sont braves mais un c'est une partie du modèle d'âme en gros c'est des sacrifiés de la ruée vers l'hors on va mourir les pieds dans le charbon et bon bah non c'est pas du tout ça qui se passe et du coup pour l'élu que je suis et donc chargé par les élections pendant un certain temps d'essayer de redonner de l'espoir de la mise en perspective du mouvement c'est fabuleux donc je n'ai aucune réserve sur Jérémy Rifkin même si je sais que j'ai plein de copains pas dire intégristes mais plein de copains ferment sur les prix qui disent oui mais là il y a tel truc qui ne va pas c'est vrai c'est vrai mais à un moment donné ce qui compte c'est l'intérêt supérieur de faire rêver un nouveau modèle de développement et Rifkin le fait super c'est l'intérêt supérieur c'est l'intérêt supérieur c'est l'intérêt supérieur